Bon ok FFG, on a compris, vous nous sortez tous les couples de X-Men imaginables, mais soyez un petit peu original, moi je sais pas là, je vous propose, pour la prochaine sortie en duo, vous nous mettez, et Diablo, et Iceberg, et bon courage pour le, l'or, hein. Oh là 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 là, oh bah qu'est-ce que je suis content, bah je suis content aussi de vous dire hello et bienvenue sur Marvelous, là on ne parle que de Marvel Champions, parce que ça y est, bah oui je suis hyper content, on a enfin des héros à analyser, ça fait tellement longtemps, au moins, je sais pas moi, 4 mois, et que FFG avait décidé de lâcher un tout petit peu nos portes-monnaies, comme ça, et là ça y est, Malicia et Gambit sont, bah maintenant, totalement disponibles, j'ai pu les tester légèrement en avant-première, ça m'a permis de faire une dizaine de parties avec chacun d'entre eux, aujourd'hui on va s'intéresser, on va s'intéresser donc à Malicia, et on s'intéressera à Gambit dans la prochaine vidéo, et vous allez voir, donc vous voyez tout de suite, de toute façon, qu'on fait une petite analyse, comme ça maintenant, avec les petites cartes, et on va regarder ça tout de suite, mais avant la condition générale d'utilisation de cette vidéo, comme d'habitude, vous vous abonnez à la chaîne du Troll Savant, oh là là, on n'est pas loin des 3000, on n'est pas loin des 3000, hein, on met le petit pouce bleu parce que c'est le salaire, de votre serviteur, vous vous abonnez à la chaîne aussi de Twitch, de Marvelous, Marvel Champion, je crois qu'on doit être déjà à peu près à 100 personnes, on a des lives, 3-4 lives par mois, pour connaître les dates de ces lives, et bien venez sur le Discord, le Discord est merveilleux, il se passe plein de choses dessus, toujours merveilleusement tenu par Vadim, et aujourd'hui donc, on se retrouve pour cette analyse, d'Anna Marie, alias, alias, Rogue ou Malicia ? Alors Rogue en anglais, vous aurez compris, et Malicia en français. Alors, avant de commencer cette vidéo, je voulais vous faire une petite note abénée, enfin une petite astérix, simplement pour vous dire que j'ai changé un petit peu mon désir de notification, vous savez que je note toutes les cartes de 1 à 5. C'est vrai que jusqu'ici, je n'ai jamais fait de décimale, pourquoi ? Tout simplement, parce que je me disais, bon, de toute façon, il n'y aura pas besoin de faire de décimale, puis ça va être plus simple. Sauf que depuis les Web Warriors, et puis tout particulièrement maintenant aussi, les X-Men, je me rends compte que, et bien de ne pas mettre de décimale, c'est-à-dire de ne pas mettre 1,5, 2,5, 3,5, 4,5, parfois il y a un personnage, par exemple j'ai mis 5 à Colossus, et en même temps, ce n'était pas complètement 5, et j'aurais peut-être dû mettre que 4,5 par exemple. Et donc, à partir d'aujourd'hui, à partir de ces notations de Malicia, la semaine prochaine pour Gambit, il y aura désormais maintenant des notes avec des 0,5, et je ferai une petite vidéo, et peut-être même un document, où je mettrai à jour toutes les notations que j'ai faites depuis le tout début des vidéos de Marvelous, pour avoir une mise à jour un petit peu des bonnes notes, enfin des notes, je dirais, plus justes, et ça permet peut-être à certains moments d'avoir un petit peu plus de subtilité, voire parfois aussi un tout petit peu plus de sévérité, parce que par exemple, si un personnage, il est entre 1 et 2, parfois je mettais 2 parce que je voulais être sympa, et je le mettrais plus à 1,5. Voilà, donc ça me permet, moi, peut-être de trouver un tout petit peu plus de finesse et de subtilité dans le jugement sur ces cartes. Je le rappelle, comme d'habitude, on ne juge que les cartes identité, et les cartes signature des personnages dans ces vidéos. Mais aujourd'hui, ceci étant dit, on va commencer cette première analyse, donc, de ce personnage qui me hypait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, en alter ego, on a donc Anna Marie, qui a 3 drakes. Là, l'illustration est superbe, je la trouve vraiment, vraiment magnifique. Mise en place, mettez de côté votre amélioration touchée, l'amélioration touchée qui est donc juste ici. Retrait, réponse forcée, après de passer sous cette forme, mettez de côté touchée à une taille de main de 6 et point de vie de 11, ce qui est plutôt correct pour un personnage, donc, elle a le trait mutant. C'est plutôt correct, 11 points de vie, ça va permettre de la laisser sur le board, finalement, un tout petit peu plus longtemps que Gambit, et on verra ça dans l'autre analyse. Et touchée, c'est quoi ? Eh bien, touchée, si touchée, c'est une amélioration qu'elle a à elle, naturellement, donc, je les compte ensemble. Pourquoi ? Parce que c'est comme les griffes de Wolverine, c'est comme les formes de Shadowcat ou de Vision. C'est ensemble, on ne peut pas noter la carte identité sans cette mise en place. Donc, je trouve que c'est important, effectivement, de les mettre, évidemment, complètement ensemble, puisqu'elles fonctionnent logiquement ensemble. si touchée est attachée à un sbire, donc, vous mettez cette carte sur un sbire, les attaques de Malicia, elles gagnent déferlement. Je rappelle, déferlement, c'est dès que vous mettez des dégâts supplémentaires, ils vont dans la tête des tasse du méchant. Si vous attachez, touchez au méchant, elle gagne riposte 1. Si c'est sur un de vos alliés, Malicia gagne, sur un allié d'ailleurs, tout court, si Malicia et Malicia, elle gagne le trait aérien, vous allez voir, ça peut aider. Et si vous mettez le toucher sur un héros autre que vous, puisque donc, ça l'oblige dans ces cas-là à jouer véritablement en coopération, elle gagne robuste. Je rappelle, robuste, on ne peut être ni désorienté, ni sonné. Et enfin, donc, la carte héros de Malicia, quand elle est en Malicia, elle a les stats parfaites de 2-2-2. X-Men, contact cutané, donc vous attachez, touchez à un autre personnage, ce que je serais, j'aurais dû retourner cette carte avant, vous gagnez tous les traits du personnage, c'est-à-dire que si vous avez un allié mystique, et bien, vous devenez mystique, ce qui vous permet de mettre, je crois, la carte, est-ce que c'est pas sorcier suprême, qui vous permet d'avoir une taille de main de 6 ? Donc, par exemple, vous mettez Cléa en allié vert, protection, vous la posez sur le plateau, vous mettez le toucher dessus, donc vous gagnez le trait mystique, et donc vous, si vous avez en main le sorcier suprême, ça vous permet d'augmenter votre taille de main de 1. Et vous gagnez tous les traits du personnage à l'attaché jusqu'à la fin du round, et tout ça une fois par round. Et réponse forcée, après le début de la phase des joueurs, trouvez et mettez de côté, touchez. Alors, c'est une mécanique génialement adaptative. C'est pour ça qu'on aime, on va tout de suite aimer Malicia, parce qu'elle va être, c'est ce mot anglais toujours versatile, mais elle va être très, 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 elle a une grande possibilité de s'adapter à toutes les situations possibles et imaginables. Et on va le voir avec ces cartes signatures qui sont dingues. Quand je dis dingue, je dis dingue. Si vous ne l'avez pas encore, je vous spoil un tout petit peu ce que j'en pense. Courez l'acheter, mais je vous donnerai quand même quelques petites nuances. J'ai oublié de préciser qu'elle a une taille de main de 5 et non pas de 6 ensuite. Donc, on voit que c'est une mécanique hyper intéressante. C'est comme si on avait pris Valkyrie et qu'on en avait fait une version stéroïdée hyper, pas alambiquée, mais c'est-à-dire que d'un coup, elle est capable de s'adapter à toutes les situations Malicia. Si on sent qu'on a un personnage en face à un méchant qui va pouvoir vous sonner ce genre de choses et que vous jouez évidemment en coopération, puisque c'est quand même l'un des attraits et ce que nous force aussi beaucoup à faire FFG avec les X-Men, c'est à jouer en multi. Et là, on le voit, c'est vraiment des personnages qui sont tagués pour le multi. Bien sûr que vous pouvez la jouer en solo, mais ça, je vous dirai tout ça en conclusion, mais c'est quand même des personnages qui sont vraiment encore plus agréables à jouer en multi. Je trouve que c'est, pour moi, une excellente carte identité, donc avec ce toucher bien évidemment. Et on va voir la suite avec les différentes... ce qu'il y a, ce qui vient avec elle. Alors, Malicia, elle a le droit qu'à une seule amélioration, une seule amélioration, ce qui fait que c'est un personnage qui va tout de suite rentrer en action. Donc cette amélioration, vous n'êtes pas obligés de la voir d'ailleurs, c'est la veste de Malicia, c'est un objet, tant que toucher est attaché à un personnage ami, Malicia gagne plus 1 de contrôle, donc elle passe à 3 de 2. et si toucher est attaché à un personnage ennemi, elle gagne plus 1 d'attaque. Donc on a très clairement d'un coup un personnage, je vais bouger un petit peu comme ça, on a d'un coup un personnage qui devient ultra adaptatif avec cette veste de Malicia qui en plus ne coûte qu'un. Mais ce que je veux dire, c'est qu'elle peut jouer toute la partie 100, sur toutes les parties que j'ai faites, je pense que j'ai fait la moitié des parties avec, la moitié des parties 100. Alors évidemment, c'est plus intéressant de l'avoir avec soi, parce que tout d'un coup, soit on a un personnage qui va pouvoir davantage gérer de la manigance, soit on a un personnage qui va vraiment pouvoir aller dans la tête, qui va pouvoir faire vraiment du dégât avec 3, et on va voir que dans ces événements, il y a des choses assez dingues. Il y a évidemment son allié signature. Le voilà, le Gambit. Et puis chez Gambit, vous vous en doutez, il y a Malicia. Lequel des deux est le meilleur ? On verra ça dans la vidéo suivante. Donc Gambit pour 3, les stats parfaites, 2 de contrôle, 2 d'attaque et 3 points de vie. Et Gambit y rentre avec lui, avec 3 jetons chargés. Et quand Gambit, ce n'est pas une interruption forcée néanmoins, quand Gambit attaque, retirez-lui un jeton de charge, infligez un dégât à un ennemi. Donc ces charges, évidemment, ce sont ces cartes. Donc, pour 3, on a un personnage qui peut faire jusqu'à 9 points de dégâts. 3 pour 9, c'est vraiment joli. On ne va pas l'utiliser pour le contre ou alors il y a vraiment une situation qui vous demande de le faire. Sachant qu'elle peut avoir 3 de contre, a priori, c'est quand même hyper intéressant de garder Gambit pour faire 9 points de dégâts. Voilà. Très, très, très bonne alliée signature. Et on va commencer à rentrer dans les événements. Il y en a quelques-uns. En 3 exemplaires, nous avons les grands moyens. Donc, c'est un contre, super pouvoir, action de héros pour 2, retirez 3 menaces de Manigant. Si Malicia est attachée à un allié, vous pouvez retirer 2 menaces supplémentaires. Donc, 5 menaces pour 2, c'est génial. Et c'est là où je vous dis que c'est un personnage extrêmement intéressant dans le côté adaptatif. Parce que, selon la situation, et on sait très bien qu'au sein d'une partie, la situation peut énormément bouger. Et bien, effectivement, Malicia peut nous permettre de faire ça avec cette carte-ci. Si elle est attachée au méchant, donc avec riposte, elle va désorienter un ennemi. Voilà. Donc, n'importe lequel. Donc, si on a mis toucher sur le méchant, il y a une riposte et on peut être désorienté n'importe quelle sbire. Et si elle est en robuste, c'est-à-dire que si la carte touchée est attachée à un héros ami, vous piochez une carte. Donc, 2 pour 3 et on pioche une carte, c'est hyper intéressant. Pareil, voilà. Moi, ça fait partie des personnages que j'adore. Enfin, en tout cas, qui ont ce genre de mécanique qui sont adaptatives. et ça, c'est vraiment un vrai bonheur. Pour, en 3 autres exemplaires aussi, on a une attaque croix du sud. Alors, super pouvoir, vous avez vu, ils ont tous le trait, elles ont toutes le trait super pouvoir. je regarde dans le deck, si je l'ai là, la carte, à chaque fois, je vous en parle, à chaque fois, je vous dis, bah tiens, dès qu'il y a un super pouvoir, évidemment, vous n'oublierez pas de mettre l'intense concentration, puisqu'on réduit de 1 le coût en ressource de la prochaine carte super pouvoir que vous jouez lors de ce tour. Donc, la croix du sud, vous pouvez la jouer pour 2 et toutes les cartes événements, je crois d'ailleurs, de, oui, oui, c'est ça, de Rogue, enfin de Malicia, elles ont toutes le trait super pouvoir, donc vous pouvez réduire de 1, autant vous dire que l'intense concentration, vous l'aurez dans tous les decks, toutes vos constructions de decks, vous l'aurez obligatoirement. Donc, bref, pour 3, attaque, super pouvoir, action de héros, infliger 6 dégâts à un ennemi, et si on a le toucher, on a mis toucher sur un allié, on inflige 2 dégâts supplémentaires, donc 3 pour 8, si on est attaché au méchant, on a, on sonne un ennemi, enfin l'ennemi auquel on a mis les 6 points de dégâts, et si on est attaché donc sur un, un, un héros ami, on va aussi piocher une carte. Pareil, très fort, très adaptatif, et c'est toujours ça, mon cher, c'est extrêmement intéressant. On a aussi encore en 3 exemplaires, alors, une carte un peu particulière, en 3 exemplaires, la super adaptation pour 0, action de héros, si toucher est attaché à un personnage ami, c'est-à-dire, en coopération, vous jouez avec quelqu'un d'autre, chercher dans la pile de défauts de son propriétaire, un événement qui appartient à la même classification, que ce personnage, spécifique à l'identité, affinité, ou basique, et vous ajoutez cet événement dans votre main. Donc, cet événement, quand vous le, comment, une fois que vous l'avez joué, cet événement, alors, soit vous le jouez pour qu'il y ait une ressource, pourquoi pas, vous pouvez aussi en avoir besoin, mais c'est étrange, parce que, bah, dans ce cas-là, vous n'aurez pas joué super adaptation, c'est parce que ce serait une carte pour une carte, mais si vous avez besoin de prendre, je ne sais pas, par exemple, un coup de pied tombé, de, de, de Spiderman, vous vous attachez, vous attachez la carte aux personnages amis, touchés aux personnages amis, vous faites super adaptation, vous allez récupérer dans la pile de défausse, l'événement qui vous convient, vous jouez cet événement, donc c'est ça aussi qui est hyper intéressant, et que je trouve qu'il fonctionne complètement dans la mécanique de Malicia, c'est formidable, ça, ils ont, ils ont vraiment compris comment ça marchait, et, et vous pouvez le jouer, et vous, une fois que vous l'avez joué, il retourne dans la défausse, de votre partenaire, c'est une carte qui ne va pas être évidente à jouer, puisqu'il faut être, très en vue aussi, de ce qui se passe dans la défausse, de vos partenaires, c'est pour ça, encore une fois, et je leur dirai, en conclusion, que c'est un personnage, extrêmement taillé pour le multi, on a, donc on n'a plus que deux événements, et alors, quels événements ? En deux exemplaires, on a, le transfert d'énergie, pour deux, super pouvoirs, donc qui peut, encore une fois, vous coûter un, attaché, touché à un personnage, autre que Malicia, et infligez deux dégâts, à ce personnage, alors, attaché à un personnage, autre que Malicia, vous n'allez pas le mettre sur un héros, vous vous en doutez bien, donc sur un méchant, sur un sbire, vous infligez deux dégâts, à ce personnage, vous soignez Malicia de deux dégâts, et vous la redressez, et vous gagnez tous les traits du personnage, attaché jusqu'à la fin, du round, c'est pour moi, une carte, cassée, enfin, je veux dire, elle casse la méta, imaginez que vous avez, avec la veste de Malicia, vous mettez ça sur un ennemi, pas la veste, donc vous avez la veste de Malicia, qui vous permet de, vous donner plus un, soit de contre, soit d'attaque, vous mettez touché, sur le méchant, Malicia passe à 2-3-2, vous attaquez, vous mettez trois points de dégâts, vous faites un transfert d'énergie, vous mettez deux autres points de dégâts, vous soignez de deux, vous redressez, et vous remettez, et donc vous pouvez mettre, 8 points de dégâts, au total, oui c'est ça, 8 points de dégâts, au total, pour 2, c'est énorme, et si on compte le différentiel, du fait que vous pouvez vous soigner, de 2 points de dégâts, on en est à 10, donc ça fait un 2 pour 10, vous avez suivi, le gap, donc c'est génial, c'est une carte, ultra claquée, que je trouve hyper puissante, et dans toutes les parties, que j'ai faites avec Malicia, j'ai regretté qu'il y ait 3 croix du sud, et seulement 2 transferts d'énergie, parce que c'est totalement dingue, ça s'adapte partout, et évidemment, imaginez aussi, que vous ayez, de la, une grosse manigance, qui monte très très sévère, et bien croyez moi, que le transfert d'énergie, avez vous, mettez ça sur un ami, et elle va retirer, 2, elle va pouvoir mettre des dégâts, se soigner, et retirer, 6 de menace, 6 de menace, 6 de menace, sur une manigance, c'est complètement dingue, et en termes de dinguerie, on termine avec ces, ce dernier événement, en 2, exemplaires, belle, à l'épreuve, des balles, pour 1, défense, super pouvoir, qui peut donc vous coûter 0, interruption du héros, quand un ennemi, auquel est attaché, touché, attaque, la plupart du temps, le méchant, parce qu'en plus, il va se prendre une riposte, prévenez tous les dégâts, de cette attaque, et gagnez une carte d'état tenace, genre, c'est plus fort que Spider Cochon, c'est incroyable, cet événement, est incroyable, l'anime, l'illustration est superbe aussi, pour 1, vous ne prenez pas de dégâts, et vous êtes tenace, si vous avez un sbire, derrière, ce n'est pas grave, vous tanquez sur le tenace, s'il n'y a pas de sbire, vous imaginez, le tour d'après, en gros, ça vous fait 2 tours, en héros, tranquille, mais vraiment, tranquille, fantastique, 7, pour moi, de cartes signatures, je trouve que, c'est extrêmement fort, voilà, Malicia, elle met quand même, tout le monde, tout le monde d'accord, c'est vraiment, je trouve qu'il y a une, une logique à l'intérieur, que je trouve formidable, et maintenant, donc, les notes, et puisque j'ai le droit, de faire des décimales, est-ce que vous croyez, que je vais me gêner, et bien, si on prend la carte de Malicia, telle qu'elle, c'est pas si fou, ok, bon, les 2-2-2, c'est bien, l'alter ego, ne sert à rien, il n'y a que 3 de règles, donc c'est quand même pas folichon, voilà, et évidemment, elle fonctionne beaucoup, avec ce toucher, je regarde mes notes, en même temps, parce que j'ai pris des notes, si c'était tel quel, voilà, on est typique dans le truc, voilà, je peux mettre 2, je peux mettre 3, je peux mettre 2,5, qu'est-ce que je fais, pour moi, c'est un personnage, tellement adaptatif, alors qu'il y a des points de faiblesse, puisqu'elle a aucune action, en tant qu'alter ego, mais est-ce que ce serait trop, qu'elle ait une action d'alter ego, moi j'aurais bien vu quelque chose, d'aller chercher une carte, identique à son, enfin une carte de signature, par exemple, dans sa défausse, pour la remettre dans son deck, peut-être que ça m'aurait plus d'avantage, c'est pour ça que je vais mettre, quand même un 3,5, pour moi, cette carte identité, puisque évidemment, elle a cette amélioration là, qui est collée à elle, et qui rend le personnage, extrêmement encore une fois, adaptatif, je crois à la plupart des solutions, je trouve que rien que ça, c'est un personnage qui est quand même, malgré tout assez puissant, mais 3,5, parce qu'il manque une vraie action, quand même pour l'alter ego, parce que, cette action, il n'y a pas d'autre action, voilà, on va l'utiliser, évidemment, c'est, c'est, c'est point de base, c'est, son attaque basique, et son, son contre basique, mais, pas plus que ça, je trouve que, ça ne mérite pas au-dessus, parce que, par exemple, on verra Gambit, Gambit, il y a beaucoup d'action, en tant qu'alter ego, et beaucoup d'action aussi, il peut se rajouter un jeton, et puis, il peut dépenser des jetons, donc, c'est quand même, c'est level up, en termes de, pour moi, de, de carte identité, mais, cette carte identité-là, à laquelle je donne seulement, 3,5, bah, il y a quand même, tellement de trucs, extraordinaires, dans son set, et le set est extrêmement bien, je trouve, le set de carte signature, est extrêmement bien pensé, alors, je ne vais pas les repasser en revue, bon, le Gambit, je le trouve, vraiment bien, même si je pense que le personnage, de Malicia, dans le deck de Gambit, est quand même, bien plus fort, on voit qu'il y a toutes ces possibilités, d'adaptation, qu'on vient de voir, rapidement, cette carte-là, que je trouve, complètement folle, le transfert d'énergie, a regretté, de ne pas en avoir, c'est pour ça que je dis, si en alter ego, elle pouvait aller chercher, une carte de son set, un événement de son set signature, et de le rebalancer, dans le deck, ça serait vraiment génial, cette super adaptation, qui peut être intéressante, et qui nous oblige, à encore davantage jouer, en coopération, voilà, et la croix du sud, tout ça, c'est très bien, donc, très clairement, je ne vois pas, une seule carte, qui pour moi, soit en dessous, dans cette, il y a toujours des cartes, qu'on va trouver un petit peu en dessous, mais là, très clairement, pour moi, il n'y en a pas, donc, c'est pour ça, que c'est un 5 sur 5, c'est un, c'est une vraie réussite, en termes de, à mon avis, de cartes signatures, et puis de mécanique, surtout, la mécanique, est hyper bien faite, autour de, autour de Malicia, on peut, on peut jouer des événements, de nos partenaires, et ça, c'est, voilà, le génie, il est un petit peu là-dedans, donc, bravo, à toutes les personnes, qui se sont occupées, là, de réfléchir, comment, cette mécanique, elle est pouvoir fonctionner, je dis, c'est vraiment une espèce de, je trouve que c'est un personnage, avec une amélioration, comme ça, il y a aussi quand même, Wolverine, qui est quand même, extrêmement fort, mais c'est vachement bien, vachement bien pensé, maintenant, en termes, de deck building, alors, Malicia, on n'a pas envie, qu'elle retourne, dans un alter ego, donc, il y a, elle est livrée, avec un set, de, un préconstruit, que je ne trouve pas très bon, personnellement, vraiment pas très bon, vous allez vite le casser, pour, pour aller chercher, d'autres choses, protection, elle a vraiment du sens, en protection, il y a des très bonnes cartes, en protection pour elle, elle peut jouer, durant le tour du méchant, vous pouvez faire, alors, dans le deck que moi, j'ai un peu créé, sur lequel j'essaie, de m'amuser, à rebondir, c'est un deck, durant lequel, elle peut défendre, un maximum, et puis, mettre des coups, comme ça, à mesure qu'on l'attaque, en évitant, avec, donc, ce genre de deck, qui est déjà connu, avec défiance, ce genre de choses, avec défense désespérée, ça permet aussi, à chaque fois, de mettre toujours, des petits points de dégâts, à l'ennemi, donc voilà, c'est juste un petit exemple, que je vous propose là, mais il y a sûrement, plein d'autres exemples, donc je trouve qu'elle est, elle est un petit peu, elle peut être évidente, en termes de, de deck building, avec la protection, je pense que c'est pas, c'est pas idiot, elle pourrait marcher, en commandement, puisque avec des alliés, et ben, elle peut gagner le trait aérien, et auquel cas, et ben, vous pouvez utiliser, cette carte, chez les verts, là, en protection, qui vous permet, je crois, de vous redresser, de retirer de la manigance, donc, comme dirait notre ami, Enzo, de détaper, beaucoup, donc c'est-à-dire, de se redresser, en permanence, donc ça, ça peut vraiment, avalore le coup, avec, avec quand même, encore un deck protection, mais en commandement, elle peut, on peut lui trouver, vraiment des choses à faire, en commandement, je suis pas sûr, que ça soit la meilleure affinité, dans laquelle elle soit, mais why not, l'agressivité, je pense qu'il y a déjà, pas mal de decks, qui tournent agressifs, avec elle, je les ai pas essayés, très honnêtement, mais je pense, que ça peut taper, très 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 fort, sachant qu'effectivement, elle peut avoir, trois d'attaque, donc je pense, qu'on peut essayer, de réfléchir à une mécanique, avec quelques alliés, qui peuvent, qui peuvent tanker, des attaques, de son côté, je pense qu'elle peut faire mal, et puis surtout, elle a ce 2 de contre, qui, plus, cette fameuse, carte, donc les grands moyens, adaptatifs, quand je la mets là, c'est peut-être mieux, voilà, si elle a le trait à rien, donc si elle est, elle se, on met le toucher, sur un de nos, compatriotes, un de nos alliés, on peut retirer, 2 pour 5, de manigances, de menace sur une manigance, donc je trouve, que c'est hyper intéressant, aussi de pouvoir l'avoir, pourquoi pas, effectivement, en agressivité, et enfin, en justice, oui, pourquoi pas, tout le monde va bien, en justice, je ne sais pas, si c'est là, où elle va le mieux tourner, voilà, je ne vois pas, là, l'intérêt, j'ai cherché un petit peu, sur les internet, là, un deck, justice, je n'ai pas vu grand chose, pour l'instant, qui tourne avec Malicia, voilà, elle fonctionne, à petit peu près, avec tout, c'est pour ça, que ça vous mérite quand même, malgré tout, un bon 4 sur 5, et enfin, la prise en main, et le fun, de mon côté, je trouve que, si vous êtes un jeune joueur, n'y allez pas, attendez d'avoir, une bonne cinquantaine, de parties dans les mains, vraiment, ne vous jetez pas, à moins que vous soyez, un peu comme moi, par exemple, vous avez le côté, collectionnite aigu, et même des personnages, que vous ne jouez pas, vous voulez les avoir, CF, Spider Cochon, entre autres, mais, il y a quand même, une mécanique, qu'il faut bien comprendre, et je pense que, c'est encore mieux, quand vous avez bien joué, compris la plupart des mécaniques, des méchants, dans Marvel Champions, et aussi, plein de mécaniques, de héros, je trouve que, un moyen d'entrée, avec ses formes comme ça, facilement, ça va être Wolverine, avec un petit peu plus d'adaptation, ça va être Shadow Cat, Malicia, elle a, elle a un gameplay, très, 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 très large, sûrement l'un des plus grands gameplays, à mon avis, parce que, outre le fait qu'elle puisse, être dans la plupart des affinités, je pense, avec, assez de facilité, essayer de trouver des choses, un petit peu tricky, et sympa à faire, elle est quand même, un peu complexe, c'est quand même, pas facile à prendre en main, en tout cas, pour un nouveau joueur, je dirais, attends, attends un peu, peut-être que Gambit, ça sera plus sympa pour toi, mais attends peut-être, d'avoir roulé un petit peu ta bosse, et d'avoir compris, comment toutes ces mécaniques fonctionnaient, et puis après, tu vas t'amuser avec ça, et tu vas comprendre que, il faut s'adapter, qu'on peut s'adapter beaucoup, je le, je recommande, et puisque vous m'avez déjà demandé, et j'ai fait une vidéo sur ça, par rapport au tier list multi, alors, oui, très clairement, si vous ne jouez qu'en multi, si, si votre vie, c'est de jouer avec votre pote, votre copine, avec tous vos copains, etc., Malicia, c'est un personnage taillé pour le multi, ça va très bien fonctionner, en solo, j'ai fait la plupart de mes parties, en solo, j'en ai fait quelques-unes en multi, c'est pas, c'est hyper crème, mais en solo, pardon, en multi, elle a du sens, puisque, ce qui est un tout petit peu dommage, en solo, vous n'allez pas pouvoir utiliser, cette carte comme super adaptation, puisque, vous n'avez pas de personnages amis avec vous, vous n'avez pas d'autres héros, à moins que vous fassiez, des solos, comme on dit là, des solos duos, voilà, ça sera moins, à mon avis, moins intéressant, donc, vous pouvez, elle fonctionne en solo, mais, sa vraie logique, quand même, c'est une logique de multi, vraiment, à mon sens, il faut vraiment la prendre pour ça, si vous êtes un gros joueur de multi, vous allez prendre un pied, fantastique, avec Malicia, tapis, le fait de pouvoir jouer avec les cartes des autres, à des moments, avec la super adaptation, il y a un petit côté un peu fun, disons-le aussi, et donc, en ce qui concerne le fun, j'ai énormément de plaisir à jouer avec Malicia, je la trouve hyper solide, mais vraiment hyper solide, hyper plaisante, il y a tout le temps quelque chose à faire, vous n'êtes pas sur un seul gameplay, comme je vous ai dit, par exemple, comme Wolverine, il est ultra puissant le personnage, il n'y a pas de problème, mais c'est un peu, il y a une ligne droite, elle, elle varie un petit peu partout, c'est vraiment génial, à un moment d'avoir la riposte, de pouvoir gagner le trait aérien, robuste, on ne va pas trop l'utiliser dans l'absolu, où il n'y a pas forcément toujours plein de personnages vilains, qui vous sonnent, ou qui vous désorientent, mais voilà, Malicia, elle a cette possibilité d'avoir un gameplay le plus large possible, et qui est ultra plaisant, vraiment, c'est un vrai bonheur de pouvoir jouer avec Malicia, il y a beaucoup de plaisir à essayer plein de choses, moi je vais continuer à la jouer, puisque là je suis très très hypé par ce personnage, vous verrez ce que je pense de Gambit, dans la prochaine vidéo, en tout cas, je lui donne un bon 4 sur 5, en termes de prise en main avec gameplay, alors la prise en main, elle va peut-être un tout petit peu baisser la note, parce que ce n'est pas facile à prendre en main, mais en tout cas, ce qui remonte, c'est vraiment ce côté multi, et ce côté hyper adaptatif, encore une fois, qui nous permet d'avoir un personnage, qui est extrêmement plaisant, extrêmement plaisant à jouer, tout ça pour une note globale, de 16,5, puisque ça y est, les décimales sont rentrées dans Marvelous, et c'en est donc terminé pour cette analyse, j'ai pris tellement de plaisir à faire cette analyse, j'ai eu les cartes un petit peu en amont, comme je vous dis, et tout de suite, j'ai fait un unboxing sur Twitch, j'ai fait aussi le lendemain mes premières impressions, vous dire ce que je pensais, ce que je ressentais, vers quel personnage, je vais prendre le plus de plaisir, donc venez, venez nous rejoindre, c'est vivant, moi j'ai pris vachement de plaisir à faire cette analyse, voilà, comme ça, avec les petites cartes, alors ce n'est pas peut-être aussi beau que Tabletop Simulator, et OCTGN n'est pas encore à jour, avec Malicia et Gambit, mais voilà, ce que je peux vraiment vous dire, c'est quand vous avez un petit peu d'expérience par rapport à ce jeu, bah ouais, ok, Malicia, allez-y, parce que vous êtes avec des potes, vous êtes avec des copines, vous aimez jouer en multi, c'est un personnage qui donne vraiment envie de jouer en multi, ça sera toujours un plaisir de jouer avec elle, et je pense qu'on n'en est qu'au tout début, il va y avoir des mecs qui vont trouver des decks, je sais qu'il y en a déjà, vont trouver des decks, complètement tarés avec elle, je vous présenterai bien sûr, évidemment un deck, mais alors, on a le temps, un deck pour Malicia dans quelques temps, dans quelques semaines, dans quelques mois, on verra de toute façon les vidéos pour Marvel Champions, vous vous doutez bien, on n'a pas terminé d'en bouffer, et je n'ai pas terminé d'en faire, voilà, dites-moi maintenant, vous, en commentaire, ce que vous en pensez de Malicia, est-ce que vous l'avez acheté ? Déjà, première chose, est-ce que vous vous êtes rué dessus ? Est-ce que vous la jouez ? Si vous la jouez, quelle est votre affinité ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Quel genre de notes vous allez lui donner ? J'ai très, très, très hâte de vous lire, de lire vos commentaires à propos de Malicia. Voilà, dites-moi tout ça en commentaire. Nous, on se retrouve, tout bientôt, à priori, pour une nouvelle analyse, vous savez, de qui, d'ici là, je vous dis, ciao ! Allez, à plus tard. Ah oui, Marvelous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501